C'est la vidéo qui a permis à une école de la Madeleine de gagner. Alors rencontrer Dante en personne, ce n'est plus du bonheur. T'es content parce qu'il est venu. C'est bien qu'il soit là, qu'il nous fait des autographes. Je me souviens toujours de lui. Ça fait bizarre parce qu'on ne s'attendait pas à voir un joueur de foot. Un moment intime pour le capitaine aussi, au lendemain de son centième match en Ligue 1. Quand j'étais à leur âge, j'ai rêvé toujours de voir de Cyprien un joueur de foot professionnel. Donc voilà, ça fait du bien. Moi j'aime bien être avec les enfants, leur répondre à leurs questions. Qu'est-ce que vous pensez du départ de Valotelli ? Malheureusement c'est comme ça. Et puis j'espère vraiment qu'il soit heureux où il est. Heureux comme ses élèves. L'année dernière déjà, l'école avait fini deuxième. Cette année, elle remporte la compétition contre une trentaine d'établissements. Un vecteur pédagogique pour l'établissement. Les valeurs du sport, les questions sur la santé, etc. font partie des enseignements que l'on fait en classe. Donc c'est vrai qu'après, pouvoir rencontrer des sportifs, c'est un aboutissement. Parce qu'on peut un peu s'interroger sur leur qualité de vie, leur entraînement, etc. Déjà le concours vidéo 2019 se profile. Il sera tourné lors des kermesses des écoles. Des kermesses qui devraient faire leur grand retour cette année.